Nous sommes tout en haut de la page et on avait vu dans la page précédente que Oved Edom a été récompensé parce qu'il a abrité chez lui l'Arche Sainte. Alors la Mahadishenemar, comme il est écrit dans le verset, Le huitième fils et dernier de Oved Edom était Oved Edom. Et il est écrit, Et le verset dit, Tous ceux-là sont les fils de Oved Edom, Et leurs fils et leurs frères sont des gens vigoureux et forts au travail, au nombre de 62, les Oved Edom pour Oved Edom. De là on voit qu'il avait donc huit enfants et sa femme ainsi que ses brûts ont chacune eu six fils d'un coup, ce qui fait en tout 62. Tout celui qui force le moment, Le moment le repousse. Et tout celui qui fait patienter son moment, Son moment patientera également pour lui. Mais des rabbins et de Rabiosef, On voit cela de rabbin et rabiosef. Rabiosef était appelé sinai car il connaissait tous les enseignements de la loi orale. Et Rabat était appelé celui qui déracine les montagnes Car il avait une compréhension profonde des enseignements Ils ont eu besoin d'un guide spirituel Ils ont envoyé un message aux gens d'Israël En leur demandant Lorsqu'il y a un Sinaï et un qui déplace les montagnes Auquel des deux donne-t-on la préséance Et ils leur ont renvoyé le message suivant C'est celui qui est Sinaï qui passe avant Car tout le monde a besoin de celui qui a du blé Tout le monde a besoin de celui qui a la connaissance Mais malgré tout, Rabiosef n'a pas accepté de prendre la fonction Car les astrologues lui ont dit Tu ne seras chef que pendant deux ans Jusqu'à ton décès Alors Rabat est devenu le chef pendant 22 ans Puis Rabiosef a été le chef pendant deux ans et demi Donc non seulement qu'il a reçu la fonction Mais la période même a été rallongée Et pendant toutes les années où c'était Rabat qui était le chef Rabiosef n'a même pas demandé une fois à un médecin de venir chez lui Pour pratiquer une saignée Pour ne pas montrer un signe d'autorité Autre enseignement de Rabiosef Donc là on apprend que c'est celui à qui appartient la poutre Qui doit se mettre sous l'endroit où la poutre Et la plus épaisse Pour la transporter Et ici aussi C'est Yaakov qui a donné naissance A toutes les tribus d'Israël Qui doit prier pour elle Tout celui qui tire profit d'un repas dans lequel le disciple des sages se trouve C'est comme s'il tirait profit de la lumière de la présence divine Chez Neymar De la luminosité de la présence divine Autre enseignement de Rabi Avin Alevi Celui qui prend congé de son ami Ne lui dira pas Va dans la paix Il a l'air le chalom Mais va pour la paix Qui a dit à Moshe Va pour la paix Par la suite à cela Moshe a accédé à deux autres fonctions Et a réussi Alors que David Qui a dit à son fils Va dans la paix Il est parti Et suite à cela Il a été pendu Autre enseignement de Rabi Avin Alevi Celui qui prend congé d'un mort Ne lui dira pas Va pour la paix Et l'a l'air le chalom Mais va dans la paix Chez Neymar Comme il est écrit Et toi tu viendras Vers tes pères Dans la paix Avin Alevi Avin Alevi Avin Alevi Avin Alevi Avin Alevi Avin Alevi Celui qui sort de la synagogue Et entre dans la maison d'études Verset Et étudie la Torah A le mérite De recevoir La face De la présence divine Chez Neymar Comme il est écrit Ils iront de victoire en victoire Et sera visible La présence Du Dieu Tout-Puissant A Sion Les disciples des sages N'ont pas de repos Ni dans ce monde-ci Ni dans le monde futur Parce qu'ils étudient tout le temps Chez Neymar Comme il est écrit Ils iront de victoire en victoire Et le Dieu Tout-Puissant Sera visible à Sion Les disciples des sages Encore un autre verset dans les psaumes Une grande paix Pour ceux qui aiment Ta Torah Et il n'y a pas de piège Pour eux Autre verset Que la paix soit dans tes murs La tranquillité dans tes demeures Autre verset En faveur de mes frères Et de mes amis Je parlerai De la paix pour toi Et en faveur de la maison De l'éternel Notre Dieu Tout-Puissant Je chercherai Ce qui est bon pour toi Autre verset L'éternel donnera la puissance A son peuple L'éternel bénira Son peuple dans la paix C'est la fin De l'étude Du Traité Un grand mazel tov